Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que, comme d'habitude, vous pouvez me confirmer que le son est bon ? Et si c'est le cas, on va tout de suite commencer. Donc, c'est le centième code Libet. C'est le dernier, comme je l'ai annoncé, sous ce format-là, c'est-à-dire sous format hebdomadaire. Mais ensuite, je continuerai à en faire d'autres de manière plus ponctuelle. Mais je vous en reparle à la fin. Comme c'est le dernier sous format hebdomadaire, j'aimerais commencer par quelques thèmes que je n'ai pas eu le temps de traiter les fois précédentes, mais dont je voulais quand même parler. Donc, je vais commencer par ces thèmes-là. Et puis ensuite, on prendra les questions du chat, comme d'habitude, sachant qu'on pourra prolonger pour une fois un peu plus tard que d'habitude. Bonsoir Siktarus, bonsoir Unok, bonsoir Ryan. « Tu as des nouvelles de Pascal ? » Je le connais, je n'ai plus de nouvelles. Ah oui, d'accord, je sais qui est Pascal. Envoie-moi un message sur Instagram, je te dirai. Attends, je prends juste un petit truc. Hop là. Voilà. Bonsoir Chenine, bonsoir Vincent, bonsoir Guillaume. Par contre, as-tu vu ma dernière question la dernière fois au sujet de la psychanalyse ? Je ne m'en souviens plus. Est-ce que tu pourras la remettre ? Alors, on va tout de suite commencer par trois sujets dont je voulais vous parler avant de passer à la suite, et non même quatre en fait. Le premier, donc, c'est un texte dont je vous avais parlé la dernière fois de Mgr Lustiger dans une série d'entretiens qu'il avait fait à la toute fin de sa vie. Donc, Mgr Lustiger qui a un parcours assez complexe, puisqu'il est d'origine juive, et il s'est converti en fait au christianisme, tout en ayant vécu la Seconde Guerre mondiale. Donc, un parcours assez intéressant. Et c'est en fait un texte à propos de la question de qui prier. Vous savez, je vous avais expliqué que moi, je pensais qu'il fallait prier, que d'après les Écritures, il fallait prier Dieu le Père, au nom du Fils, conduit par l'Esprit-Saint. Et donc, lui fait une réflexion à ce sujet. Alors, je ne dis pas qu'il soutiendrait exactement ce que je dis, mais j'ai trouvé sa réflexion intéressante, et donc on va la lire ensemble. Je vais un peu zoomer. Donc là, question de celui qui l'a interview. « S'adresse-t-on de la même manière au Père et au Fils ? » Réponse de Jean-Marie Lustiger. Et donc, juste pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est, Jean-Marie Lustiger, en fait, était le cardinal-archevêque de Paris. Je vais juste vous mettre sa petite photo avant. Donc, vous avez sa page Wikipédia si vous voulez en savoir plus. Donc, il est mort en 2007. Hop là, je vais juste vous mettre sa petite biographie. Donc, juste pour en savoir plus. Hop là. Donc voilà, il est né en 1926. Il est mort en 2007. Il l'a fait à Paris. Et il a été archevêque de Paris de 1981 à 2005. Et cardinal-prêtre depuis 1983. Et en plus, membre de l'Académie française. Donc, c'est une personnalité assez importante. Je vous mets juste son petit lien Wikipédia pour ceux qui voudraient faire plus connaissance avec lui. Alors, on en vient maintenant à son texte sur la prière, qui est le premier sujet dont je voulais parler ce soir. Hop là. Donc, question du journaliste. S'adresse-t-on de la même manière au Père et au Fils ? Réponse de Jean-Marie Lustiger. On ne prie pas le Père comme on prie le Fils. Et l'Esprit est celui qui nous donne d'accéder au Fils et de reconnaître Dieu, Père. Nous avons accès à Dieu et à son mystère de Père par le Fils et dans la familiarité mystérieuse de l'Esprit. Quand nous sommes introduits dans cette relation filiale, nous sommes à notre place véritable d'être un avec le Fils par la force de l'Esprit tourné vers le Père. Celui qui va vers le Christ, même sans le connaître exactement, finira un jour par reconnaître dans le Christ le Père invisible qui lui révèle la force de l'Esprit. Il y a un ordre de l'économie divine et de l'accès à Dieu. La prière n'est pas représentation mentale ou fantasmatique. Elle est d'abord un acte, la part prise à l'acte du Christ qui se tourne vers Dieu, son Père et notre Père. C'est en cela que la prière chrétienne est spécifique par rapport à une contemplation de type noétique ou au recueillement de l'introspection. Dans la tradition juive et chrétienne, la prière inclut ses dimensions, mais comme à la marge. La prière est d'abord la part prise par l'homme à la vie et à l'action de Dieu. Elle est acte de liberté et d'amour, coopération à l'œuvre de Dieu dans l'histoire. Donc là, je trouvais que par des mots différents, mais qui rejoignaient un peu ce que je disais les fois précédentes, on retrouvait bien ces différentes dimensions. Donc, on prie en direction du Père par le Fils et conduit par l'Esprit-Saint. Bonsoir Arnaud qui nous rejoint. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Bonsoir John. Bonsoir Ochiwa. Donc voilà, j'ai trouvé que cette réflexion du cardinal était assez intéressante. Et encore une fois, ce n'est pas pour en faire un sujet de polémique ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est bien vraiment de suivre ce que Jésus nous a transmis à ce sujet. Alors, Syctarus nous dit « Je vais devoir relire plusieurs fois pour comprendre ». Oui, n'hésite pas. Justement, l'avantage avec le Code Libet, c'est que tu peux reprendre appel à la rediffusion et faire un arrêt sur image pour lire le texte. Voilà. Car effectivement, c'est assez dense. Alors, Chonine nous dit « J'ai du mal avec ce vocabulaire pompeux ». Oui, mais bon, au-delà de ça, au moins la première partie, je pense, est peut-être plus simple et c'est le plus important en fait. Je voulais surtout insister sur la première partie. Bonsoir Patrick qui nous rejoint du Québec. Alors, quelle heure est-il au Québec, justement ? Cédric nous demande « J'aimerais que tu fasses un Code Libet sur le pourquoi de la non-croyance des Juifs en Jésus ». Alors, je vous redirai un mot là-dessus après. Rappelle-moi, si j'oublie, Cédric, de reposer-moi la question en fin de Code Libet. Le deuxième sujet que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est la question de comment connaître la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui revient régulièrement et que je n'avais pas spécialement traité avant. Et là, j'ai encore eu l'occasion de revoir ça cette semaine. Alors, je pense qu'il y a plusieurs indicateurs qui peuvent nous permettre de connaître la volonté de Dieu. Et j'aimerais évoquer en fait cinq points, alors rapidement, mais j'aimerais que moi, personnellement en tout cas, m'ont beaucoup aidé dans ma vie personnelle et qui, je pense, peuvent vraiment guider tous les chrétiens qui cherchent sincèrement la volonté de Dieu. Alors, le premier indicateur, et ça ne va certainement pas vous étonner, mais je pense que c'est important quand même de le rappeler et d'insister sur le fait que c'est vraiment la base en toutes circonstances, ce sont les Écritures, donc la Bible. La Bible nous donne déjà des grandes lignes générales. Alors, il y a sur plein de questions concrètes où on n'aura pas forcément de réponse directe. Si, par exemple, une des questions qui m'a été le plus souvent posée, enfin, qui est souvent posée, c'est... Alors, juste, au Chihuahua, tu me dis que tu n'as pas de son, ça veut dire que tu ne m'entends pas. Juste que je ne parle pas dans le vide. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas ? Est-ce que, juste, vous pouvez me confirmer qu'il y a le son quand même ? Ah, d'accord. Bon, parfait. Parce que je ne parle pas dans le vide quand même, ce serait un peu gênant. Bonsoir, Engseng, qui nous rejoint. Très bien. Donc, je continue. Peut-être qu'il y a un bug chez toi ou de Chihuahua, mais il semble que le son... Voilà. Donc, je reviens sur cette question, comment trouver la volonté de Dieu ? La première base, bien sûr, c'est les Écritures. Là, on a des grands principes généraux. Par exemple, si vous vous demandez, tiens, est-ce que je peux coucher avec ma voisine qui est mariée ? Là, vous savez, la réponse, elle est à peu près claire, c'est non. L'adultère est un péché. Donc, là, c'est réglé. De même, est-ce que je peux voler mon prochain, tuer le voisin qui me dérange ? Bon. Là, l'Écriture pose des bases sur, on va dire, des grands principes qui, déjà, permettent de savoir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Il y a des choses qui, vous le savez, enfin, on le sait grâce à la révélation, sont toujours des péchés et du coup, la question ne se pose plus. Mais il y a aussi de nombreuses actions qui, en soi, ne sont pas forcément des péchés, mais qui ne correspondent pas forcément toujours à la volonté de Dieu pour nous ou maintenant. Car il faut savoir qu'il y a parfois des choses qui peuvent être bonnes de manière générale, mais pas bonnes pour nous. Ou des choses qui peuvent même être bonnes pour nous, mais pas pour le moment. Et ou des choses qui peuvent être bonnes pour nous, mais pas forcément de la façon dont on souhaitait le faire. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, on peut avoir, en soi, c'est la volonté de Dieu, on va dire, globalement, il peut toujours y avoir des exceptions, mais par exemple, c'est la volonté de Dieu, en général, que l'on se marie, puisqu'on n'est pas fait pour être, globalement, l'homme n'est pas fait pour être seul. Là, quand je dis homme, c'est homme-être humain. Mais ce n'est pas forcément toujours le moment ou toujours la bonne personne. Ou parfois, ça peut être la bonne personne, mais pas encore le moment. Et donc, être dans la volonté de Dieu, c'est être dans la volonté de Dieu pour l'action, mais aussi pour la façon dont on le fait et aussi le moment où on fait cette action. Et c'est vrai pour le mariage, mais c'est vrai aussi pour notre travail. Par exemple, Dieu peut ouvrir certaines opportunités professionnelles, mais il faut parfois savoir attendre. On veut des fois faire des choses nous-mêmes, alors que Dieu souhaite d'abord nous former sur tel ou tel point et après nous donner accès à telle ou telle opportunité. C'est la même chose aussi pour l'utilisation des dons. Par exemple, on peut repérer qu'on a un certain don et on peut être appelé à Dieu, par Dieu, justement, même des fois pour certains ministères. Par exemple, je pense notamment à un ami qui est très doué pour le chant. Il se sentait appelé, même pour participer au sein de l'Église, mais ce n'était pas forcément le moment. Des fois, il faut savoir attendre. Donc voilà, il n'y a pas forcément des choses qui sont… Il y a des choses qui peuvent être mauvaises en soi, il y a des choses qui peuvent être bonnes, mais qui peuvent malgré tout être un péché si on ne les fait pas de la façon voulue par Dieu ou, on va dire, dans le moment voulu par Dieu. Et du coup, la question, elle est là, c'est comment discerner ce qui relève de la volonté de Dieu ou pas. Je pense qu'à côté des Écritures, il y a quatre points importants, et c'est ce que j'aimerais mentionner. Tout d'abord, il y a nos désirs. Alors, ça peut paraître surprenant, parce qu'il ne faut pas confondre, bien sûr, nos désirs avec la volonté de Dieu, mais il ne faut pas non plus tomber des fois dans le piège inverse. Et j'en discutais d'ailleurs cette semaine avec une amie, enfin la semaine dernière plutôt, et je m'en rendais compte qu'on avait le même défaut, et je pense qu'on n'est pas forcément les seuls chrétiens, c'est qu'inconsciemment, on a l'impression que nos désirs sont systématiquement contraires à la volonté de Dieu. Et des fois, on cherchait un peu l'inverse de ce qu'on voulait. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que l'homme est pécheur, et donc il peut avoir des désirs qui le conduisent au péché. Et ce n'est pas parce que certains désirs sont mauvais que systématiquement, il faut penser que nos désirs sont mauvais et que Dieu voudrait faire toujours le contraire. En réalité, je pense que plus on laisse l'Esprit-Saint agir en nous, plus au contraire, on peut façonner nos désirs conformément, enfin on peut rendre nos désirs conformes à la volonté de Dieu. Et donc il faut être attentif aussi à ses désirs. Alors je précise, il ne faut jamais, je dirais, en faire un critère infaillible. Là je vais mentionner trois critères, aucun d'eux n'est infaillible, mais chacun peut nous donner un petit indice, et si les trois convergent, ça peut être quelque chose, on va dire, qui peut nous aider à reconnaître que telle direction est bien la volonté de Dieu. Donc premier critère, nos désirs. Deuxième critère, les circonstances. Là encore, sans en faire quelque chose d'infaillible, on peut demander à Dieu, justement par la prière, de diriger les circonstances pour nous éclairer sur des décisions à prendre. Un cas que j'avais plusieurs fois partagé, notamment dans le cadre de mon témoignage, à une époque où je terminais mon premier master, j'allais passer un concours pour être professeur de collège-lycée, car à l'époque c'était ce que j'imaginais, et c'était ce qui paraissait le plus logique pour la suite de ma carrière, même si j'envisageais déjà de faire de la recherche. Et donc le premier jour, je passe le concours normalement, c'était deux jours d'épreuve, et là le deuxième jour, exceptionnel, je n'avais jamais vu ça en quatre ans, depuis quatre ans je prenais le RER, donc le train, je n'avais jamais vu ça et depuis je n'ai jamais revu ça, mais un rail cassé. Et là, impossible d'aller à l'épreuve du concours, et du coup je n'ai pas pu avoir le concours. Alors j'aurais pu être énervé, tout ça, sur le moment ce n'est jamais agréable, mais tout de suite ensuite j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu veux me montrer quelque chose à travers cela ? Et finalement, suite à cela, donc je n'ai pas eu le concours, mais je me suis réorienté vers un second master, un autre master recherche, et c'est grâce à ce master ensuite que j'ai pu prolonger mes études, notamment avec un doctorat. Et donc là on voit que Dieu a décidé de fermer une porte, qui était ce concours de l'enseignement, pour ouvrir une autre porte, qui était vraiment le monde de la recherche. Donc je ne dis pas que ça fonctionne toujours comme ça, de manière aussi brutale ou aussi explicite, mais on voit qu'on peut demander aussi à Dieu de conduire les choses, d'ouvrir les bonnes portes, de fermer celles qu'on ne doit pas prendre. Et je sais que tout au long de mon parcours universitaire, j'ai vu une de nombreuses portes s'ouvrir et se fermer, et je pense que c'est aussi Dieu qui a dirigé cela. Donc les désirs, les circonstances. Le troisième point aussi, c'est les frères et sœurs. Je pense que le Saint-Esprit veut vraiment que l'on ait conscience qu'on n'est pas un chrétien tout seul, un chrétien isolé. Être chrétien, c'est être en église avec un E majuscule, et c'est donc être membre du corps de Christ, et donc on a besoin des frères et sœurs. Et c'est bon pour les décisions qu'on a à prendre, surtout importantes et tout ça, de demander à d'autres de nous accompagner, que ce soit par les conseils ou par la prière. Là encore, il ne faut pas penser que ces frères et sœurs sont infaillibles, comme chacun, ils peuvent se tromper, mais le Saint-Esprit peut aussi parler à travers eux. Et je pense que c'est bon d'apprendre à compter les uns sur les autres pour ne pas céder à l'individualisme. Et donc, on a un peu ces trois indicateurs, les désirs, les circonstances, les frères et sœurs. Et le dernier point à côté de ces trois indicateurs qui me paraît important, et qui me paraît, je dirais, essentiel, et ce n'est pas un quatrième à côté de ces trois indicateurs, c'est plutôt un qui englobe un peu l'ensemble, je dirais, c'est la disposition de cœur. C'est vraiment régulièrement prier, se mettre devant Dieu, lui dire, j'ai vraiment envie de faire ta volonté, montre-le-moi, guide-moi. Et sincèrement, être prêt à changer si Dieu nous montre que telle ou telle chose n'est pas conforme à sa volonté. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain, c'est même des fois où on peut résister. Moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois. Dieu pouvait me révéler sa volonté pour tel ou tel point, et malgré tout, pour différentes raisons, j'avais envie de faire autrement. Et des fois, ça a été des vraies luttes. Et finalement, j'ai dû... Car c'est une chose de savoir les choses intellectuellement, et c'est vrai qu'intellectuellement, je savais que la volonté de Dieu est forcément meilleure que la mienne, que si Dieu me conduit vers autre chose, c'est que son plan est mieux, mais c'est des fois pas évident d'appliquer cela dans sa propre vie. Donc, c'est quelque chose à travailler, et au fur et à mesure, c'est aussi dans notre marche chrétienne. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir sur comment discerner la volonté de Dieu. Donc, je récapitule simplement. Premièrement, la base, c'est les Écritures, la Bible, qui fournit les grands principes généraux. Ensuite, je dirais qu'il y a trois, peut-être, indicateurs qui peuvent nous aider à discerner la volonté de Dieu pour les cas plus particuliers, les désirs, les circonstances, et nos frères et sœurs. Donc, les autres questions. Les autres, parce qu'en même temps, je viens de voir le commentaire de Sictarus, du coup, ça m'a fait bugger. Donc, les désirs, les circonstances, les frères et sœurs, et enfin, notre disposition de cœur. Et là, c'est vraiment en priant qu'on peut demander sincèrement à Dieu d'accepter de suivre sa volonté lorsqu'il nous la révèle. Donc, voilà pour ce sujet. Concernant la remarque, donc, Sictarus me dit, je t'avais posé quatre petites questions sur les commentaires du dernier Code Libet. Peux-tu y revenir rapidement ? Alors, oui, je vais prendre les questions à la fin. Où les as-tu mis, Sictarus ? Est-ce que c'est en commentaire fixe ou pas ? C'était dans le chat ? Où est-ce que c'était à la fin du... Enfin, parce que là, je ne vois pas... Ah, si, oui, je les vois. D'accord. Oui, du coup, merci de me les rappeler, Sictarus. Je les aborde après. Oui, je viens de les voir. Merci, Sictarus. Alors, le troisième sujet dont je voulais parler, c'est la question de la discipline quotidienne. Aujourd'hui, on entend dans beaucoup d'églises un refus du légalisme et c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre la discipline quotidienne et le légalisme. Certains chrétiens, par exemple, me disent « Bon, vous savez, on n'a pas besoin d'être chrétien, de lire la Bible tous les jours. Pour être chrétien, on n'a pas besoin de prier et tout ça. » Alors, d'un sens, c'est vrai. Je veux dire, c'est pas parce qu'être chrétien, c'est avant tout être enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on oublie un jour de lire notre Bible ou qu'on ne prie pas que d'un coup, on perd notre statut d'enfant de Dieu. Mais je pense qu'on peut comparer ça à la nourriture. Vous pouvez vous passer un jour de manger. Maintenant, si plusieurs jours d'affilée, vous ne mangez pas et surtout si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez vous sentir de plus en plus faible, surtout si vous ne buvez pas. Et au bout d'un certain temps, notre corps a besoin de toute façon de nourriture pour vivre. Et on ne peut pas vivre sans nourriture. À un moment donné, on a besoin de s'alimenter. Et c'est exactement la même chose pour notre vie spirituelle. Lire notamment la Bible, en particulier les évangiles, mais toute la Bible est intéressante et toute la Bible est importante, je dirais. Et c'est pour ça, et je vous en reparlerai en fin de Côte-Libette, mais à partir de la semaine prochaine, je vais proposer une lecture commentée du livre de Josué. Donc, toute la Bible est importante, mais se nourrir chaque jour des évangiles, prier chaque jour, en fait, c'est aussi se nourrir spirituellement. Et de la même façon qu'il faut nous nourrir physiquement, on a aussi besoin de se nourrir spirituellement. Et il ne faut pas imaginer que sur le long terme, on pourrait continuer notre vie spirituelle sans se nourrir aussi de manière spirituelle. Et en fait, il faut savoir qu'en réalité, on nourrit constamment notre esprit. mais si on ne nourrit pas avec la Bible, on le nourrit avec d'autres choses, avec des films, avec de la musique, avec plein d'autres choses. Et donc, la question, c'est en fait, est-ce qu'on lui apporte de la bonne ou de la mauvaise nourriture ? Et c'est là où la métaphore, enfin, la comparaison avec la nourriture terrestre est aussi pertinente. Imaginez, par exemple, que chaque jour, vous vous nourrissiez uniquement de sucreries, de gâteaux ou de bonbons. Vous verrez que rapidement, votre état de santé va se détériorer. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous ne pouvez pas prendre un dessert ou même un bonbon ou quelque chose comme ça. Mais vous avez besoin, à côté de ça, de vous nourrir sainement. Et de la même façon, sur le plan spirituel, vous pouvez toujours, à l'occasion, regarder un film, écouter une musique ou quelque chose comme ça qui est pas mal en soi. Mais il ne faut pas que ça soit la nourriture spirituelle principale. Et surtout, il ne faut pas que ça prenne la place de la Bible, de la prière et de choses qui nourrissent vraiment notre esprit. Alors, je survole juste. Alors, je vais répondre à Sauveur Apaïm, Jean-Marc. Bonsoir, je suis nouveau. Je ne sais pas si on peut poser n'importe quelle question. Alors, si on peut poser n'importe quelle question, c'est justement le principe des codes libètes, c'est qu'on peut poser n'importe quelle question en rapport, bien sûr, avec Dieu ou la foi en général. Simplement, ce que j'explique, c'est que là, c'est le dernier code libètes hebdomadaire. Donc, j'aborde déjà quelques thèmes que je voulais traiter et ensuite, je vais aborder les questions qui me sont posées dans le chat. Le troisième thème que je voulais aborder, enfin, le quatrième après celui de la discipline quotidienne, c'est une question sur la peine de mort. C'est un sujet qui revient d'un point de vue éthique. Qu'est-ce qu'on peut penser de la peine de mort ? Alors, j'avais écrit, j'allais dire, un livre là-dessus. Pas exactement sur le sujet de la peine de mort, mais un sujet qui touche quand même cette question. Je vais juste aller le chercher. Je reviens tout de suite. sur le sujet. ... ... ... Voilà, j'avais oublié de le prendre. C'est un livre qui s'appelle Sauvé par sa vie. Alors, on m'a demandé, est-ce que c'est un témoignage de conversion ? Car c'est vrai que ça aurait pu avec le titre. Mais vous voyez qu'il y a un S au pluriel. Donc, ce n'est pas un témoignage personnel. En fait, Sauvé par sa vie, ça provient d'un verset de Romain. Et en fait, il nous parle de... Attendez, je vais juste vous le remettre. Voilà, le verset de Romain. Romain 5, 10. « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés... » Alors, je vais l'afficher. « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ? » Donc, en fait, le titre de mon livre provient de ce verset. Alors, en fait, ce livre réfléchi, le but de ce livre, c'est de réfléchir sur la notion de justice. Qu'est-ce que la justice selon Dieu ? Et du coup, en quoi cela peut nous concerner, nous, en tant qu'être humain ? Est-ce qu'on a des leçons à en tirer ? Alors, je ne vais pas vous reprendre tout le livre, mais pour résumer simplement, il y a deux grandes conceptions. Une première qui est la justice rétributive. C'est-à-dire que le but de la justice, c'est tout simplement de sanctionner la faute. Et la peine, en quelque sorte, est une fin en soi. C'est-à-dire que si on commet une faute, on doit être sanctionné pour cette faute. Et c'est ça, la justice. Et il y a une deuxième conception de la justice, que j'ai appelée la justice restauratrice. C'est-à-dire que le but de la justice, c'est de supprimer le mal, de rendre juste, justement, de supprimer le mal. Et dans ce cas-là, la peine n'est plus une fin en soi, mais un moyen, un outil pour accéder à ce but. Et je défends... Alors, je ne vais pas tout reprendre, mais pour vous donner la conclusion, je défends que, bibliquement, la justice de Dieu est en fait une justice restauratrice. C'est-à-dire que la peine n'est pas une fin en soi, mais en vue d'un but, restaurer le bien, restaurer ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Du coup, la question qui se pose par rapport à la peine de mort, c'est est-ce que, dans le cadre d'une justice restauratrice, cette peine a un sens ou pas ? Et là, j'ai une réponse, alors qui peut paraître au tout début un peu surprenante, mais je vais essayer de la justifier et je vais vous expliquer pourquoi c'est celle qui me paraît le plus conforme, à mon avis, à l'Évangile, à ce que nous enseigne Jésus. C'est, je suis favorable à ce qu'on pourrait appeler une peine de mort commuée ou une peine de mort non appliquée. Alors, ça peut paraître un peu surprenant. Pourquoi une peine de mort non appliquée ou une peine de mort commuée ? Car, pour moi, une peine a plusieurs fonctions. Une peine, ça sert à montrer la gravité de l'acte. Et je pense qu'il y a effectivement certains actes. Alors, pour dire, avant d'y venir, qu'est-ce que ça veut dire, une peine de mort commuée ou non appliquée ? Ça veut dire que concrètement, on peut prononcer légalement une peine de mort, mais sans exécuter la personne. C'est-à-dire que la personne n'est pas exécutée, mais sa peine est commuée, par exemple, une peine de prison à vie. Et donc, pourquoi défendre cette approche ? Ou alors, ça peut être d'autres peines en fonction du délit, enfin du crime. On peut voir d'autres transformations. Pourquoi cette approche ? Pour plusieurs raisons. D'une part, signifier la peine de mort, c'est signifier la gravité de certains actes. Et je pense qu'un danger, en effaçant complètement cela, c'est de perdre le sens de la gravité de certains actes. Or, dans la Bible, on voit que le premier point, c'est de prendre conscience de la gravité du péché. Et il est explicitement dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est là un des rôles fondamentaux de la loi de Moïse, c'est que l'on prenne conscience de la gravité des différents péchés. Et c'est pour ça qu'à l'époque du judaïsme ancien, enfin, dans l'ancien Israël, il y avait énormément de fautes contre la loi qui étaient sanctionnées par la peine de mort. C'est-à-dire que, premièrement, Dieu nous montre la gravité du péché. C'est une prise de conscience. Et il ne faut pas dire que c'était juste quelque chose de l'Ancien Testament qui n'a plus de valeur ou que Dieu aurait changé, puisqu'on voit qu'au tout début du Nouveau Testament, il y a la fameuse affaire avec Ananias et Saphira, où, pour avoir menti aux apôtres, Ananias et Saphira meurent tous les deux sur la parole de Pierre. Donc, on voit que Dieu n'a pas changé et que le péché est toujours le péché et on doit prendre conscience de la gravité du péché. En même temps, il y a un deuxième élément qui est central dans le christianisme, c'est la repentance. La repentance, c'est de reconnaître qu'on a péché, de se détourner de son péché et c'est cette repentance qui permet le pardon de Dieu. Or, si on applique la peine de mort qui peut être méritée, pour moi, le plus gros problème, c'est qu'on empêche aux personnes de se repentir. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un est condamné, une fois qu'il est condamné à mort, il ne peut plus se repentir. Et même si les espoirs sont minces, je pense qu'en tant que chrétien, on devrait tout faire pour permettre aux gens d'avoir le plus longtemps possible la possibilité de se repentir. Alors, bien sûr, on ne peut pas demander à l'État de pousser les gens à se repentir, mais au moins, on peut faire en sorte que les gens restent en vie le plus longtemps possible pour avoir cette possibilité. Et après, c'est en tant que chrétien avoir un service notamment auprès des prisons avec des aumôniers pour aussi annoncer l'Évangile, même à ceux qui peuvent subir les plus lourdes peines. Moi, je me souviens, j'avais été une fois en prison dans une maison centrale. Alors, prison, pas pour moi. J'ai accompagné l'aumônier. Et donc, la maison centrale, c'est une maison où les gens sont au moins condamnés à 20 ans de prison. Donc, 20 ans de prison, ça veut dire qu'ils ont au moins probablement commis un meurtre ou quelque chose comme ça. Mais même là, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est un service important. Donc, Chonin nous dit qu'il a été aumônier. Justement, s'il y a des gens qui sont appelés à ce service, c'est très bien. Et il y en a, bien sûr, qui sont appelés par Dieu à ce service. Il faut que l'Église les soutienne, car justement, même à ceux qui peuvent apparaître comme les pires criminels, il faut toujours, jusqu'au bout, pouvoir leur proposer le message de l'Évangile. Alors, Skyli dit, mais si on sait que la peine de mort n'est pas appliquée, cela n'inciterait pas les condamnés à se repentir, non. En fait, je ne pense pas que la repentance dépende de l'application ou non de cette peine de mort. La repentance, elle se fait par l'annonce de l'Évangile. C'est-à-dire que c'est en entendant l'Évangile que les condamnés peuvent se repentir. Donc, simplement, si, par exemple, quelqu'un est... J'ai rencontré, par exemple, quelqu'un qui avait peut-être une vingtaine d'années dans cette prison. Il avait été condamné pour un meurtre. Imagine qu'on l'exécute, je ne sais pas moi, à vingt-cinq ans. Du coup, il n'a plus le temps de se repentir. Si, au lieu de l'exécuter, on le condamne, par exemple, à vingt ans de prison ou vingt-cinq ans, c'est long, mais malgré tout, ça lui ouvre toujours une possibilité de se repentir. Et même ceux qui commettraient des crimes suffisamment graves pour ne jamais sortir de prison, je pense qu'il y a des crimes qui mériteraient effectivement que les personnes ne puissent pas sortir de prison, même eux devraient jusqu'au bout de leur vie terrestre quand même avoir la possibilité de se repentir. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça peine de mort non appliquée. Donc, pourquoi peine de mort pour marquer la gravité des faits commis et non appliqués, commués plutôt dans une peine de prison ou une autre peine qui malgré tout maintient la personne en vie pour lui permettre jusqu'au bout de pouvoir se repentir. Et je dirais que l'enjeu est tel, à mon avis, que même pour les plus grands criminels, il ne faut jamais fermer cette porte. Voilà. Sachant que la repentance est ouverte sur terre. Mais, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à cette position ? Sinon, j'ai terminé les sujets dont je voulais vous parler et du coup, je vais passer aux questions qui ont été posées dans le chat ou en commentaire. David, ma question à 21.14. Ah oui, mais en fait, je n'ai pas... Ah oui, si, je vais regarder, je vais remonter du coup. David, sur le sujet, est-ce qu'on peut frapper un chien méchant qui voudrait mordre ? Même si je ne veux pas frapper, faire mal mes légitimes défenses car le chien veut réellement mordre. Alors, oui, on peut se défendre, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais chercher à faire du mal de manière gratuite ou de manière... Je veux dire, on doit au maximum éviter de faire du mal, mais si on est attaqué, il est légitime de se défendre, que ce soit un chien ou même un être humain. Je veux dire, un cas qui m'a été... J'ai eu l'occasion, par exemple, de réfléchir. Par exemple, quelqu'un qui t'insulte. Si quelqu'un qui t'insulte, en tant que chrétien, on doit toujours ignorer la chose. On ne doit pas répondre. En tout cas, on ne doit pas prendre ça... Voilà. On ne doit pas s'énerver contre la personne et tout ça. Par contre, si quelqu'un menace ta vie, la première chose à faire, c'est d'éviter la confrontation. Au maximum, chercher à fuir. Mais si ce n'est pas possible, alors à ce moment-là, il est légitime en tant que chrétien de chercher à se défendre. Et c'est même encore plus vrai si on menace, par exemple, la vie de certains proches. Imaginons, par exemple, que quelqu'un, pour ceux qui sont mariés, parce que c'est un exemple qui paraît assez simple, enfin, en fait, peu importe, marié ou pas, imaginons, par exemple, qu'on ait à côté de nous une femme et que quelqu'un tente de la violer. Là, c'est notre responsabilité de tout faire pour défendre cette femme, pour empêcher le viol et donc de mettre hors d'état de nuire l'agresseur. Et donc, là, à ce moment-là, la légitime défense devient une obligation en tant que chrétien. Donc, voilà pour répondre à ta question au Chihuahua. « Jamais chercher le conflit, la violence ou ce genre de choses, mais parfois, ça peut devenir une nécessité. » Je descends. Alors, question de Sigtarus. Ah oui, on va en venir du coup au cas de commentaire effectivement que tu avais posé. Alors, première question. David, si le Saint-Esprit procède aussi du Fils, pourquoi il reçoit du Père dans Acte 2, Acte 2, 33 et d'autres passages ? Alors là, tu fais référence à la question très controversée du Filio Cue. Honnêtement, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Pour l'instant, ce que j'aurais plutôt tendance à dire, c'est que je ne trouve pas qu'il y a des passages qui affirment explicitement la doctrine du Filio Cue telle qu'elle est comprise dans l'Église latine. Du coup, je ne pense pas qu'il faille l'ajouter au crédo. après, je ne dis pas forcément que c'est faux, c'est quelque chose qui mériterait encore d'être creusé. Voilà. Est-ce que le Dieu de la Bible prie comme l'ont affirmé certains rabbins ? Alors non, je ne pense pas. Dans le Talmud, il est même dit que Dieu met des téphilines et tout ça. Je ne pense pas qu'il faille prendre cela de manière littérale et je ne pense pas que Dieu prie. En tout cas, il n'y a rien dans la Bible qui nous le montre explicitement. Et après, je pense que là, c'est plus de l'anthropomorphisme que font les rabbins pour enseigner en fait l'importance de la prière. Voilà. Mais donc, je ne pense pas que Dieu prie. Les Juifs ont arrêté de prononcer le nom de Dieu à cause d'un commandement. Pourquoi les chrétiens juifs du 1er siècle n'ont pas fait pareil avec Jésus qui serait le nom de leur Dieu ? Alors, tout simplement parce que rien ne dit que les judéens, déjà, qui avaient arrêté, rien ne dit que ce soit une bonne interprétation du commandement. Et en fait, pour tout dire, je pense que c'est le contraire. Je ne pense pas que ce soit une bonne interprétation du commandement. C'est-à-dire que le commandement demande de ne pas donner, de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. et en fait, c'est à cela dont on doit se tenir. C'est-à-dire, on ne doit pas prononcer le nom de Dieu en vain. Mais ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas prononcer le nom de Dieu lui-même. pourrais-tu nous parler des nominats sakras dans une vidéo ? Oui, je pourrais faire éventuellement une vidéo là-dessus. Après, j'en avais dit un petit mot d'ailleurs la dernière fois, mais ça demanderait une étude plus détaillée sur la question parce qu'en fait, les nominats sakras, ça apparaît sur les... juste pour expliquer, c'est la façon dont on écrit le nom de Dieu ou certains mots importants dans les manuscrits. C'est-à-dire que ça ne se voit plus dans nos bibles, sauf exception, mais en fait, des fois, les scribes écrivent les noms de Dieu ou les noms importants d'une manière inhabituelle. J'en avais parlé, je crois, la dernière fois ou la fois précédente à Qumran, par exemple, des fois dans les manuscrits grecs ou par exemple dans les manuscrits hébreux, on voit par exemple le nom de Dieu en paléo-hébreux, c'est-à-dire dans un ancien alphabet. Ce n'est pas l'alphabet habituellement utilisé, c'est un ancien alphabet. De même, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que dans les manuscrits grecs, des fois, on a le nom de Dieu en hébreu. Enfin, voilà, le nom de Dieu, là, il faudrait vérifier, mais le nom de Dieu est écrit de manière inhabituelle par les scribes. Donc, c'est vrai pour le nom de Dieu ou des fois pour d'autres termes importants, mais je pourrais en parler à l'occasion, mais ça demanderait de faire quelque chose de beaucoup plus détaillé et de mémoire, je ne pourrais pas tout vous dire. Donc, voilà un peu pour tes questions, Sitarus, je vais descendre. Donc, la Torah fait partie de la Bible. Alors, oui, simplement, précisons que la Torah peut avoir plusieurs sens. Au sens le plus restreint, ça désigne les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévidique, Nombre, Deutéronome. Parfois, le terme de Torah peut désigner l'ensemble de la Bible, ce qu'on appelle le Tanar, et parfois même, enfin, dans le judaïsme rabbinique, la Torah désigne aussi la Torah orale, c'est-à-dire le Talmud. Et par exemple, quand un juif dit je fais de l'étude de Torah, en fait, en général, ce n'est pas qu'il étudie la Bible, mais plutôt qu'il étudie le Talmud. Donc, voilà, la Torah fait partie de la Bible, même si la Torah peut avoir différents sens. Donc, comment trouver une Bible avec une traduction s'appuyant sur la version de la Septante ? Si tu lis l'anglais, il existe une Bible en anglais qui s'appuie sur la traduction de la Septante qui s'appelle Septuagint. Mon anglais est très mauvais, je vais te le montrer. Et tu peux même en trouver une version gratuite sur Internet. Sinon, tu en as une version payante papier que tu peux commander. Par exemple, je vais te montrer ici. En français, malheureusement, il n'existe pas de Septante de la même façon. Donc là, je te mets le lien. Hop là, enfin, tu peux regarder. Donc là, en anglais, tu as une Bible comme ça. En français, malheureusement, on n'en a pas encore. On a des anciennes traductions qui datent du XIXe siècle, alors qu'elles ne sont pas forcément mauvaises, mais il faut être prudent. car il peut y avoir quand même des erreurs. Je vais juste te le retrouver. Il y en a une qui est gratuite normalement sur Internet. En cherchant sur Google, tu pourras trouver une Septante qui a été traduite par... son nom m'échappe. Attends, j'essaye de chercher rapidement sur Wikipédia. Je crois qu'il y a peut-être le lien. C'est en G, son nom. Tout de suite, ça m'échappe. Ah oui, Pierre Jiquet. Voilà. Voilà. Et sur sa fiche Wikipédia, vous avez le lien pour trouver la Septante en français gratuitement. Donc là, vous voyez que là, c'est sa page Wikipédia. Alors, la traduction n'est pas parfaite, mais c'est une première façon de découvrir la Septante. Et là, il suffit de cliquer en dessous. Là, voilà, tu as les différents tomes de la Septante. Ici. Et sinon, en version universitaire, il y a ce qu'il y a juste derrière moi, c'est Habib d'Alexandrie. Donc là, mais vous voyez, c'est un volume par chaque. Donc là, c'est la Genèse. Et en fait, il y a plus de notes que de textes. Et donc, le désavantage, c'est que ça fait quand même assez cher, il faut bien le dire. Mais pour une étude détaillée, c'est ce qu'il y a de mieux en français. Voilà. je vais redescendre, du coup. Je reprends les commentaires. Benoît qui dit, je te remercie pour le livre sur les frères larges. Oui, je l'avais aussi lu. Ça m'avait aussi beaucoup intéressé. Je descends, je descends. Je descends. Alors, à propos de la compilation, également l'Église catholique, je pense, vu qu'elle est la seule église se disant apostolique. Ah non. Alors, si tu parles de l'Église catholique romaine, elle n'est pas la seule. Les églises orthodoxes, que ça soit arméniennes, coptes, Byzances et tout ça, toutes se disent apostoliques. Toutes les églises, par exemple, l'Église arménienne, c'est l'Église apostolique arménienne. Donc, toutes les églises non protestantes se revendiquent apostoliques. Et certaines églises protestantes se revendiquent d'ailleurs aussi apostoliques. Après, les protestants ne comprennent pas le terme apostolique de la même façon que les autres églises. C'est pour cela. Mais en soi, par exemple, le crédo qui dit, je crois, en une église catholique apostolique, ce crédo-là peut être récité par toutes les églises. Ça, c'est sûr. Mais après, dans leur nom officiel, il y a plusieurs églises qui se revendiquent apostoliques. Dieu a-t-il prédestiné des gens à l'enfer et d'autres au ciel ? Certains versets en parlent. Alors, c'est la question de la double prédestination. Non, je ne crois pas que Dieu ait prédestiné des gens à l'enfer. Question, se repentir de quoi ? Des péchés que l'on a commis. Pourquoi Dieu, dans la Bible, n'a pas pardonné Adam et Ève alors qu'il ne leur a pas montré les conséquences du péché ? Alors, antérieurement. Alors, Dieu leur avait prévenu des conséquences du péché. Il leur avait dit que le jour où ils mangeront du fruit, ils en mourraient. Donc, il leur a prévenu des conséquences. Mais après, je pense que Dieu a pardonné à Adam et Ève. C'est-à-dire que le fait de sanctionner ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été pardonnés. S'ils n'avaient pas été pardonnés, ils auraient été morts sur le coup. Dieu aurait pu les tuer sur le coup. C'est la même chose pour Cain. Cain a tué son frère Abel, Cain aurait tout de suite pu être tué en retour. Mais Dieu l'a même protégé. Donc, il y a une forme de pardon pour leur permettre justement de se repentir. Il leur dit qu'ils touchent aux fruits de l'arbre et de mourront. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je pense qu'ils étaient au courant. La peine de mort est une sanction civile, c'est-à-dire hors du domaine religieux. Elle avait surtout pour objet de protéger la société et d'empêcher la récidive. C'est discutable de lui conférer une dimension morale. Alors, non, d'un point de vue, les théologiens d'Occident ont largement dépassé cela, Guillaume. Notamment, Thomas d'Aquin, lorsqu'il réfléchit sur la peine de mort, c'est beaucoup plus qu'une simple sanction civile. On peut être d'accord ou pas, mais les théologiens médiévaux et après eux, aussi certains réformateurs, ont beaucoup réfléchi sur le sens de la peine de mort et pour eux, ce n'était absolument pas une simple sanction civile et encore moins hors du domaine religieux. D'ailleurs, je rappellerai, alors même si je pense que c'est à tort, je rappellerai que l'Église romaine a proclamé solennellement la nécessité de la peine de mort pour un certain nombre de crimes religieux. Donc, la peine de mort était pleinement intégrée à la réflexion théologique, même si je pense que là, sur ce coup-là, les papes se sont beaucoup trompés. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je ne crois pas à l'infaillibilité pontificale, même dans les limites fixées par le dogme. C'est-à-dire que je pense que sur la question de la peine de mort, les papes se sont trompés gravement. Mais ça, on en parlera, on pourra en parler de manière plus complète. Mais en tout cas, la peine de mort n'est pas une simple sanction civile. Abolition de la peine de mort dans le monde. Globalement, je pense donc que l'abolition de fait de la peine de mort est un progrès par rapport à ce qui se faisait dans le passé. Mais après, il ne faudra pas non plus que cette abolition, qu'à cause de cette abolition, on oublie la gravité de certains crimes, car sans cela, on risque de créer des sociétés où, finalement, on retournera à la vengeance privée et où les gens, où les victimes se sentiront abandonnés, en fait. je descends. David, je voulais savoir comment l'Amérique est devenue chrétienne lors de la conquête de l'Ouest. Alors, c'est très compliqué. L'Amérique a connu des réveils importants grâce à des prédicateurs. D'ailleurs, c'est un sujet important, enfin, c'est un sujet très intéressant. Peut-être que j'en parlerai dans certains directs spécifiques. Il y a effectivement eu de grands prédicateurs, notamment comme Jonathan Edwards ou d'autres qui, en fait, parce qu'il faut savoir que la conquête de l'Ouest s'est faite quand même de manière très immorale. Et c'était souvent accompagné de beuveries, de toutes sortes de choses qui étaient contraires à l'Évangile. Et même si aujourd'hui on a le sens un peu d'une Amérique chrétienne, alors avec ses limites et tout ça, c'était loin d'être une évidence. Et la conquête de l'Ouest a été un vrai défi au christianisme parce que ce qui se faisait justement sur les frontières était souvent très peu chrétien. Et donc, il y a certains prédicateurs qui ont littéralement sacrifié leur vie pour aller porter l'Évangile auprès de ces populations. Mais ça, ça a été très compliqué. Mais voilà, il y a eu des gens importants, notamment Jonathan Edwards et d'autres. Quel est l'âge véritable d'Aïcha ? Alors, est-ce qu'elle a été mariée à Mouhamad ? Cette question a-t-elle été réglée ? Alors, non, il y a des sources contradictoires. Après, la majorité quand même tend à dire qu'elle était quand même mineure. Mais on peut trouver des sources contradictoires, mais les hadiths les plus anciens et les plus fiables indiquent qu'elle était mineure. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont soulevées concernant Adam et Ève. J'en avais parlé, mais pour ceux que ça intéresse, il y a un livre qui va prochainement sortir, enfin, dans quelques mois normalement, sur la question de Adam et Ève avec trois points de vue différents. Adam et Ève, couple historique qui vivait il y a 6 000 ans et ancêtre de toute l'humanité. Adam et Ève ont réellement existé, mais, alors, c'est la deuxième position, je ne sais pas exactement ce qui va être défendu, mais ce n'est pas non plus un couple qui a vécu il y a 6 000 ans. Et la troisième position, c'est Adam et Ève sont des figures littéraires, mais je vous en reparlerai quand ce livre sortira. Ah oui, c'est intéressant, parfois, les dernières lettres, parfois, première et dernière lettre en nom de Dieu, en grec, notamment pour Jésus. Oui, tout à fait, dans certains manuscrits, on voit que les scribes dans leur façon d'écrire Jésus, visiblement, montraient qu'ils le considéraient comme Dieu, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y aurait beaucoup à dire sur ces questions de nomina sacra, aussi bien pour l'Ancien Testament, que pour les manuscrits hébraïques, même déjà à Qumran, que pour le Nouveau Testament. Le nom de Dieu est Jéhovah. Alors, non, j'avais expliqué, on sait qu'au niveau de la prononciation, ce n'était pas Jéhovah. « Pourquoi Jésus a pleuré pour Lazare alors qu'il avait le pouvoir de le ressusciter en un claquement de doigts ? » Alors, c'est... On va reprendre le texte ensemble. Merci. 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 Donc, c'est dans l'évangile de Jean. Merci. « Où vois-tu que Jésus a pleuré ? » Je suis en train de relire le texte. Jésus voit les autres pleurer. Ah oui, là, Jésus pleura. C'est ça. Jésus frémissant. Jésus frémissant. En fait, c'est une question très intéressante. Et d'ailleurs, alors là, c'est Jean, mais il y a aussi eu la même question, par exemple, au moment où Jésus, juste avant de mourir, pourquoi il a des angoisses, pourquoi certains évangélistes nous le peignent même avec le sang, tout ça. Je pense qu'en fait, c'était absolument essentiel que Jésus, en tant que... Et d'ailleurs, ta question est tout à fait pertinente parce que ça rejoint ce que je disais, en fait, au début du Code Libet. Je pense que c'était vraiment essentiel qu'on comprenne que Jésus, lorsqu'il était sur Terre, il était vraiment pleinement homme. Donc, en tant qu'homme, il a pleinement partagé les émotions humaines et c'est normal que même lorsqu'on a un proche qui est mort, qui a disparu, voilà, qu'on pleure. Alors, on peut dire, mais il savait qu'il allait le ressusciter et on voit juste avant qu'il avait déjà cette conviction et que c'est pour ça qu'il y était. Mais en même temps, là, c'est intéressant, on voit qu'il se met à pleurer après avoir vu, en fait, la sœur de Lazare pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc, Jésus, la voyant pleurer avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému et il dit, où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Et donc, en fait, on voit que Jésus partage le deuil de Marie et de tous les amis de Lazare. Je pense que ça, c'est déjà une une leçon importante pour nous, c'est que même si on a l'espoir de la résurrection, on ne doit pas être indifférent à la mort, à mon avis. Et notamment, lorsque la mort frappe des proches, des gens qu'on aime ou lorsqu'on voit que des gens qu'on aime sont eux-mêmes frappés par la mort d'un proche, eh bien, il est normal en tant que chrétien et c'est une bonne chose qu'on apprenne aussi à compatir avec eux. Et d'ailleurs, parfois, il ne faut pas chercher des explications rationnelles ou tout ça, il faut juste être là auprès des gens pour compatir avec eux. Et là, on voit que Jésus, du coup, partage pleinement la souffrance de Marie et c'est vrai que cet enchaînement est très intéressant. On voit, il la voit pleurer et à cause de ça, il pleure lui aussi. Et donc, je pense que ça fait partie des passages qui nous montrent vraiment la pleine humanité de Jésus, même si par ailleurs, il sait que le Père va répondre à cette demande et qu'il va pouvoir ramener Lazare en vie. Et justement, je trouve que c'est important qu'on nous montre Jésus pleurer car ça nous montre vraiment qu'il est pleinement humain. Et il ne faut pas que le fait qu'on sache qu'il est aussi la parole de Dieu incarné occulte cet aspect-là. Donc, merci d'avoir attiré notre attention là-dessus. Cette prononciation est basée sur les noms théophores. Alors, j'avais parlé des noms théophores la semaine dernière. En fait, il suffit de regarder dans l'Ancien Testament et même aujourd'hui, par exemple, vous savez qu'un des premiers ministres israéliens s'appelle Netanyahou. Netanyahou, Netan, c'est le don, donner, c'est ce qu'on retrouve avec Nathan, et Yahou, c'est le théophore. En fait, dans la Bible, vous avez énormément de noms théophores construits avec qu'il y a le tétragramme ou des dérivés qui nous indiquent comment les anciens hébreux pouvaient prononcer ce nom. David, je voudrais t'offrir une Bible d'APT, la version de Osterwald de 1870 que j'ai restaurée. Eh bien, n'hésite pas à m'envoyer un mail, c'est gentil. La version, la 70 a été traduite par Pierre Jiquet en 1865, mais très difficile à trouver en version papier. Effectivement, mais du coup, on peut la télécharger gratuitement, j'ai donné le lien. Une version plus moderne va sortir en 2022 par le crèvre Francis Hubert. Je ne le savais pas. Merci beaucoup, Christian, pour cette information. On va surveiller ça, du coup. Mais c'est très intéressant. Merci pour ce message, Christian. L'historicité de notre Seigneur Jésus-Christ est devenue incontestable aujourd'hui. Ah bon ? Ben non, justement, elle est même discutée plus que jamais. Alors non, ce qui est discuté, on discute, les historiens discutent de l'historicité de certaines paroles, l'action de Jésus, mais l'historicité de Jésus, l'historicité même de Jésus n'est absolument pas discutée. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Paul Venn, qui est par ailleurs un athée convaincu et j'ai presque envie de dire militant, compare la négation de l'historicité de Jésus au négationnisme. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus, Paul Venn et l'existence historique de Jésus. Vous pouvez la regarder. Donc non, l'historicité même de Jésus n'est pas... Aujourd'hui, n'est plus contestée sauf dans certains milieux militants. Dieu n'a pas exécuté Satan, Dieu va le pardonner. Alors là, c'est différent parce que Satan, on nous dit qu'il est réservé pour le jugement. Donc, il y aura un jugement de Dieu concernant Satan. Dieu a toujours parlé aux hommes même si cela n'est pas écrit. Alors oui, Dieu a communiqué de tout temps par le biais de sa parole et de son esprit aux hommes. La femme qui part au désert dans l'Apocalypse est une élégorie du peuple d'Israël ou s'agit-il de Marie ? Alors, c'est une question qui n'est pas simple et honnêtement, je ne prétends pas avoir de réponse tranchée. Il pourrait s'agir de... parce que en fait, la femme, c'est celle qui enfante le Messie. Aujourd'hui, j'aurais tendance à penser que c'est les judéens qui ont reconnu Jésus comme le Messie et notamment la communauté de Jérusalem. Et peut-être que la fuite de la femme pourrait correspondre à la fuite de Pella qui est un événement historique mentionné par Euseb de Césarée. Mais je ne prétends pas avoir une réponse définitive sur le sujet. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut avoir une réponse définitive sur le sujet. J'en parlerai certainement parce que là, je travaille beaucoup sur l'Apocalypse en ce moment dans le cadre de ma thèse. Donc, je ferai peut-être un direct pour vous parler des différentes interprétations qui existent pour tel ou tel passage. Et je dois avouer que parfois, je n'ai pas de réponse tranchée. Mais donc, moi aujourd'hui, je pencherai pour la communauté de Jérusalem, donc les premiers chrétiens d'origine judéenne. Mais je ne prétends pas que c'est une réponse définitivement tranchée. Bonsoir, ça fait longtemps, je regarde plus les rediffusions, mais je suis content d'être en direct. Eh bien, nous sommes contents que tu sois là aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, ça va être un peu plus tôt, on va un peu prolonger puisque c'est le dernier direct hebdomadaire. Voilà. Et Zéphirin depuis le Cameroun, c'est très bien. Comme ça, on a un Québécois, un Camerounais. N'hésitez pas à me dire s'il y a aussi d'autres pays en dehors de la France. Voilà. Alors, Sictarus demande pourquoi il y a-t-il des chrétiens trinitaires qui croient que Jésus est l'archange Michel ? Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a un passage qui fait référence à Michel et qui pourrait en fait désigner Jésus. D'ailleurs, je crois que Calvin défend cette interprétation, sauf erreur de ma part. Mais il faudra réétudier ça. Enfin, là, ça demanderait un peu plus de temps d'explication. Mais je note ça car en même temps, c'est pas non plus... Ça peut être un peu en rapport avec ma thèse. Donc, je pourrais peut-être en parler à l'occasion. Je descends. Quel logiciel utilises-tu pour les directs ? J'utilise Restream. Merci. 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 Jésus partage le deuil donc Dieu aussi. Job 14 montre que Dieu l'en dit. Il lui tarde de ressusciter ses fidèles. Je descends, je descends. Jean nous dit « En fait, de toute manière, quoi qu'on dise des religions, Jésus et Mahomet étaient sûrement des personnes très charismatiques et ont été suivis tous les deux par des gens. » Alors oui, mais après, être charismatique n'est pas forcément quelque chose de positif. Au XXe siècle, on avait de grands hommes politiques qui ont été très charismatiques et qui ont pu être très mauvais. C'est-à-dire que le fait d'être charismatique n'est pas une bonne chose en soi. On peut être charismatique pour faire le mal. Donc, l'intérêt, ce n'est pas d'être charismatique ou non, mais de savoir si ce qu'on dit, ce qu'on fait est vrai ou non. C'est ça qui est important. Je dirais que le charisme, c'est un outil, mais ce n'est pas une fin en soi. Si on est charismatique, mais pour entraîner les gens vers le faux, c'est la catastrophe. C'est discuté chez les mythicistes seulement. Oui, mais précisons que les défenseurs de la thèse mythique, donc de Jésus qui n'existe pas, sont en dehors du monde universitaire. On peut les trouver chez les athées militants, chez des groupes anti-religieux, mais au sein du monde universitaire, il y a quand même un consensus sur l'existence de Jésus. Non, justement, David, l'existence même de Jésus est discutée. Alors non, pas dans le monde universitaire. Elle est discutée dans certains groupes en dehors, mais là, c'est des groupes, comme tu dis, Vincent, qui sont dans le complotisme. Je veux dire, nier l'existence de Jésus, pour le coup, c'est objectivement ce qu'on pourrait rapprocher d'une théorie complotiste. C'est une forme de complotisme historique. Que dis-tu, justement, David, de demander à Thomas Durand s'il serait d'accord avec toi de débattre sur l'existence de Jésus ? Si Thomas Durand, pour ceux qui ne connaissent pas, Thomas Durand, c'est un responsable de la chaîne La Tronche en Biais. S'il veut me contacter, il peut tout à fait, je ne suis pas contre. Peut-on dire que les démons et le diable adorent Dieu dans une certaine mesure ? Je ne sais pas. Alors, ils sont soumis à Dieu dans une certaine mesure, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils sont soumis tout en étant en rébellion ? C'est-à-dire qu'ils sont soumis au sens qu'ils sont en dessous de Dieu, malgré tout. Est-ce qu'ils adorent Dieu ? Je ne le dirai pas comme ça. Tout de suite, je te dirai non. Mais il faudrait voir. Je pense que adorer Dieu, la création adore Dieu, les fidèles adorent Dieu. tout de suite, je te dirai non, mais il faudrait vérifier. Chonine, je peux toujours compter sur Chonine pour me rappeler les versets qui me manquent. Effectivement, ça doit être... Je savais que c'était dans le livre de Daniel, mais j'avais un trou sur le verset exact. Daniel 12.1, je vais vérifier, mais je pense que ça doit être ça. Donc là, on parle de Michel. Daniel 12.1. Oui, c'est ça. Et donc, ce verset de Daniel 12.1 que vous pourrez lire chez vous est appliqué par certains commentateurs à Jésus. Et sauf erreur de ma part, notamment Calvin. Mais ça, je le dis sous... à vérifier. De mémoire, je crois que Calvin applique ce verset à Jésus. Mais il faudrait vérifier. Et peut-être que je me trompe et dans ce cas-là, je me corrigerai. Ah, William aussi, un Québécois. Le Québec est bien présent, du coup. La France est présente, heureusement. Merci. David, j'ai vérifié, c'est bien l'Église catholique qui a mis en place les versets et les chapitres. D'accord. Merci. Après, il faut voir ce qu'on appelle l'Église catholique. Là, je suppose que tu parles de l'Église catholique romaine. Et de toute façon, en soi, le découpage en chapitres et versets, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, même si ce n'est pas infaillible. C'est plutôt pratique pour se repérer. Mais d'ailleurs, j'en parle peut-être, en fait, maintenant que je suis en train de lire ton message, je me demande si je n'en parle pas dans mon livre. Je crois que j'en parle en plus dans mon livre. tout d'un coup, je suis en train de... Je vais juste vérifier. Je l'ai à côté de moi. J'ai consacré un chapitre, en fait, le deuxième chapitre. C'est les études bibliques à l'époque médiévale. Vous voyez ? Les études bibliques à l'époque médiévale. Qu'est-ce qu'on voit bien ? Et je crois que j'en dis peut-être un mot. Je vais juste vérifier deux secondes. Est-ce que j'en dis un mot ? Ah oui, je traite... Alors, voilà ce que je dis. concernant les... Alors, je n'ai pas le même nom que toi, mais c'est discuté, ce que je dis. C'est au XIIIe siècle qu'Hugues de Saint-Cher divisa la Bible en chapitres. Donc, moi, dans mon livre, je dis que c'est Hugues de Saint-Cher, mais je précise en note de bas de page que la question est discutée. Voilà. Mais effectivement, c'est le XIIIe siècle, donc c'est page 175. Voilà. Donc, si tu as envie de te renseigner là-dessus. Donc, moi, je cite plutôt Hugues de Saint-Cher qui était un cardinal dominicain, mais effectivement, la question est discutée. Y a-t-il de l'espoir, David, que les fouilles archéologiques en Israël et en Palestine vont nous apporter de nouveaux éléments qui confirmeront la véracité des évangiles ? On peut toujours imaginer. Après, il faudrait voir qu'est-ce qui pourrait être découvert. Je sais que, par exemple, à un moment donné, certains remettaient en cause l'existence historique de Nazareth à l'époque de Jésus. Or, maintenant, en général, les archéologues sont d'accord pour dire que la ville de Nazareth remontait bien, enfin, était déjà bien présente à l'époque de Jésus. Donc, oui, on peut toujours imaginer qu'il y ait d'autres découvertes qui viennent appuyer des éléments des évangiles. Même si ce n'est pas le plus simple, oui, on peut toujours imaginer de nouvelles découvertes et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc, oui. Les historiens ne trouvent pas Jésus dans leurs recherches. Ça dépend. Ça dépend. Je pense que ça peut aider aussi. Bonsoir, Benji. Merci. Oui, on me confirme que Calvin donne bien certaines interprétations. Merci. Alors, Cyctarus, pardon pour la question, mais penses-tu que Jésus avait des envies charnelles envers les femmes ? Ce serait bizarre en tant que créateur des femmes. Mais il devait être tenté en toutes choses. Alors, il est important de préciser qu'en tant que chrétien, ce qu'on croit, c'est que Jésus n'a jamais péché. Du coup, la question, c'est quand est-ce que la tentation devient un péché ? La tentation devient un péché lorsqu'on l'accepte, même déjà dans la pensée. Même déjà dans la pensée. Donc, Jésus a dit que même, par exemple, penser, juste avec nos pensées qu'on couchait avec une femme, c'était déjà coucher avec elle. donc, il n'a jamais consommé ses pensées. Enfin, il n'a jamais accepté ce genre de choses. Mais que sa chair, en tant que chair, ait pu le conduire là, oui, mais simplement, il n'a jamais cédé à ses... Alors, certains te diront non. en fait, la question est disputée. Moi, je pense que vraiment, Jésus a pu être confronté à toutes les tentations humaines qui sont possibles et qu'il a pu, mais qui n'a jamais cédé à l'une d'elles et c'est pour ça qu'il est resté parfait et qui peut pleinement compatir avec nous. Et je pense que si Jésus n'avait pas eu ces mêmes tentations charnelles, c'était quand même une grosse partie de son humanité. Voilà, la confrontation... Enfin, voilà. Après, on peut toujours aussi faire l'hypothèse en dehors de ça que, par exemple, Jésus était asexuel. La Bible ne dit rien là-dessus, mais on sait qu'il y a des personnes qui n'ont aucune attirance sexuelle. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de tentation dans ce domaine-là. Donc, on ne peut pas savoir... La Bible ne nous dit rien là-dessus. Elle ne nous dit pas si Jésus a précisément eu des tentations là ou pas, mais ce qui est certain, c'est que Jésus n'a jamais cédé à ces tentations s'il en avait eu. Et ce qui est important, c'est donc pour nous, en tant que chrétiens, de savoir où se situe la perfection de Jésus. Alors, précision, Darwin n'a jamais considéré que l'homme descendait du singe. C'est important de le préciser. Darwin n'a jamais considéré ça. Sur la question de la théorie de l'évolution, je vous recommande le site Science et Foi qui traite pas mal de ces questions. Je vais vous remettre le lien. Voilà. Donc, le site de Science et Foi a beaucoup de ressources sur ce sujet. Je remonte. Je remonte, je remonte. Alexandre nous dit oui, je vais l'acheter. n'hésite pas dans ce cas-là à me faire un retour après ta lecture pour me dire ce que tu en auras pensé. David le père agit par le Saint-Esprit et le fils aussi. Mais le Saint-Esprit agit par qui ? Alors, justement, le rôle du Saint-Esprit c'est d'agir sur Terre. Enfin, une de ses fonctions. Donc, justement, le Saint-Esprit est l'agent en quelque sorte. Irénée de Lyon avait cette très belle formule s'il disait le fils et l'Esprit sont les deux mains du Père qui agissent dans le monde. Et je pense que c'est très juste comme métaphore. Jésus asexuel, ça sonne un peu comme de la triche pour moi. Alors, oui, c'est pour ça que par rapport au verset de l'Épître aux Hébreux, j'aurais tendance à penser que ce n'est pas le cas. Car je pense que justement ce qui a dû faire la force, enfin, comment formuler ça ? Je pense que justement ce qui montre la sainteté de Jésus, c'est que confronté aux tentations, il n'y a pas cédé. Si effectivement il n'avait pas eu les mêmes tentations, ce serait un peu compliqué. Il y a effectivement le texte de l'Épître aux Hébreux qui me laisserait penser que Jésus effectivement a été confronté aux diverses tentations sans y céder. Mais après tout, c'est... Voilà. On ne peut rien... On ne peut pas non plus formellement écarter cette hypothèse. Voilà. Alors, écoutez, on est bien avancé, donc je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de ce Code Libet et de vous parler de la suite. Alors, en fait, j'ai beaucoup réfléchi sur le format que je voulais donner à cette chaîne parce que j'ai testé différentes choses, des vidéos assez courtes, des vidéos plus longues et tout ça. Et sans négliger les autres types de vidéos, aujourd'hui, je pense que ce qui convient le mieux par rapport à ce que je souhaite, c'est justement faire des directs un peu comme des cours sous forme un peu de cours d'université, par exemple. Et donc là, j'ai traité des sujets de manière un peu sporadique et en fait, j'aimerais, à partir de la rentrée, proposer ce que je vais appeler des séminaires publics, c'est-à-dire sur un thème précis, faire une série de plusieurs séances. ça peut être un semestre, ça peut être une année, ça peut se prolonger en fonction des thèmes. Et du coup, ce serait de se retrouver chaque dimanche, donc ce serait toujours à 21h, mais après, je vais annoncer quelque chose d'autre pour 20h, mais à 21h, se retrouver pour cette fois-ci traiter d'un thème. Alors, le premier thème auquel je pensais, c'était une comparaison entre l'acceptante et le texte masorétique, mais je me dis qu'avant d'aborder ce sujet, en fait, il faudrait faire déjà une introduction générale à la Bible car je me rends compte qu'il y a certaines choses qui peuvent paraître évidentes et qui ne le sont pas forcément. Et donc, le premier séminaire public que j'envisage de commencer en septembre, c'est justement une introduction à la Bible. La deuxième chose que je voulais annoncer, avant d'expliquer ce que je vais faire cet été, c'est du coup, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer ce que j'ai appelé les lectios, c'est-à-dire les lectures commentées d'un texte biblique. Pourquoi ? Parce que, bon, on peut parler de beaucoup de choses, mais au final, l'étude des Écritures, ça reste quand même une base solide pour avancer dans la foi et c'est malheureusement même dans les églises évangéliques, c'est parfois un peu négligé et donc, je voulais un peu remettre cela à l'honneur et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai hésité sur le texte et tout ça et finalement, j'ai opté pour Josué comme je l'ai annoncé et donc, je peux déjà vous le dire, la semaine prochaine, on se retrouvera pour ceux qui le veulent, bien sûr, à 20 heures pour étudier ensemble le premier chapitre de Josué. Alors, je l'annonce à l'avance, comme ça, ceux qui veulent participer pourront aussi se préparer à l'avance en étudiant le texte de leur côté. Donc, ce sera une présentation du texte de Josué. Alors, je précise tout de suite mon approche sera une approche canonique, c'est-à-dire que je prendrai le texte tel qu'il se trouve aujourd'hui dans notre Bible. Je pense qu'il y a différents moyens d'aborder le texte biblique. Il y a des approches historiques qui sont aussi très intéressantes et qui sont complémentaires. Mais là, dans le cadre de ces lectures commentées, je m'intéresserai au texte biblique tel qu'il nous est présenté. Donc, ce sera d'abord un commentaire, mais ensuite, il y aura un temps d'échange et de discussion. Simplement, comme j'aimerais publier ça aussi sous forme de podcast, je ferai d'abord le commentaire complet et ensuite, nous aurons des... nous pourrons échanger, poser les... chacun pourra poser les questions, discuter de ce que j'ai dit. Donc, voilà. Donc, ça, ce sera à partir de la semaine prochaine. Pour les vacances, donc, je ne vais pas tout de suite commencer le séminaire public puisque je pense plutôt commencer à la rentrée et par ailleurs, j'ai... en ce moment, je suis très chargé avec ma thèse. Donc, peut-être que des fois, je proposerai aussi un direct à 21 heures sur un sujet précis, mais ce ne sera pas toutes les semaines. Je l'annoncerai à l'avance dans ce cas-là et ce sera toujours un sujet en rapport avec ma thèse. C'est-à-dire que pour ne pas trop m'éloigner de ma thèse, je ne ferai pas... je resterai sur des thèmes sur lesquels je travaille en ce moment, mais ça peut être l'apocalypse, des choses, le rapport à Israël et tout ça. Donc, voilà. Ça peut être des sujets qui, à mon avis, qui peuvent quand même intéresser... qui sont quand même importants et qui peuvent intéresser un certain nombre de personnes et du coup, ce ne sera pas toutes les semaines et voilà. C'est à peu près ce que je voulais dire. Alors, Sophia demande, nous pourrons poser des questions ? Oui, bien sûr. Simplement, ce que je ferai, c'est que d'abord, je ferai le commentaire pour pouvoir ensuite mettre l'audio et après, bien sûr, le temps restant jusqu'à 21 heures, on pourra... chacun pourra poser les questions qu'il souhaite, discuter, aussi faire part de ses accords, des accords et aussi de ses compléments parce que c'est ça aussi qui est important dans une étude biblique lorsqu'on est plusieurs, c'est... voilà, chacun n'a pas forcément la révélation à lui tout seul et c'est en discutant qu'on peut approfondir notre compréhension du texte. Donc voilà, je voulais terminer avec ça. Rendez-vous donc pour ceux qui sont intéressés par ces études bibliques maintenant le dimanche à 20 heures et à 21 heures, il y aura des fois un direct supplémentaire en fonction des jours. Dernière chose, et là, j'y repense en même temps du coup avec le chat, j'avais hésité, pour être tout à fait honnête avec vous, à restreindre le chat seulement aux personnes, enfin, à mettre en place un système de souscription. Je ne l'ai pas fait, au moins pas pour le moment. Alors, je précise que si un jour je le fais, je mettrai de toute façon toujours à côté un canal pour que les personnes qui n'ont pas souscrit puissent intervenir. Je ne veux pas faire de blocage à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je serai plus vigilant à l'avenir sur le chat parce que là, ce n'était pas forcément évident de tout gérer en même temps. Mais je devrais être plus vigilant parce que YouTube peut faire porter la responsabilité des commentaires du chat sur les vidéastes et du coup, je n'ai pas envie que mes vidéos soient supprimées à cause des dérapages qu'il y aurait eu dans le chat. Donc, à l'avenir, j'essaierai de faire plus attention. Là, je vais reprendre notamment tous les codes Libet et il y en a certains, j'ai été obligé de retirer la rediffusion du chat parce qu'il y a eu des dérapages. Donc là, je vais tout vérifier. Donc, je serai attentif pour ne pas que ça se produise. Et voilà, c'est la dernière chose que je voulais mentionner ce soir. Merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi ce direct. Alors, John, qui fait une remarque intéressante, ne fait pas comme une avox qui censure et bannit tout le monde qui ne va pas dans ce sens. Alors, précision, ce ne serait jamais pour des désaccords avec moi que je ferais de la censure ou du ban. Moi, ça ne me dérange pas du tout que les gens soient en désaccord. mais ce serait si des propos contredisent les règles de YouTube, notamment lorsqu'on tombe dans des insultes et des choses comme ça. Voilà, c'est ce genre de commentaire qui serait supprimé pour ne pas risquer de... Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si certains souhaitent, si certains apprécient le travail, n'hésitez pas à me soutenir financièrement. Ça me permet aussi de continuer. Ça peut être par Tipeee, Paypal ou virement bancaire. Si c'est par Tipeee ou Paypal, j'essaye d'envoyer un petit mail de remerciement. Si c'est par virement bancaire, je n'ai pas de mail directement. Donc, j'en profite pour remercier maintenant ceux qui le font. Et je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne semaine et à dimanche prochain à 20h pour ceux qui voudront commencer l'étude de Josué. Merci Arnaud pour ton soutien et merci à tous. et merci à tous.